Bonjour à tous et à tous, nous sommes très contentes de vous rentrer dans cette nouvelle vidéo tout d'abord on espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël que vous avez profité de ce moment en famille et surtout que vous avez bien mangé, que vous avez bien géré vos glycémies et tout ça pendant ce repas qui est souvent très gras et tout et donc dans la dernière vidéo de Noël on vous expliquait un petit peu la façon dont nous on gérait notre glycémie et nos insulines pendant ce genre de repas long et gras et on a eu pas mal de retours sur le fait que nous on proposait une technique qui n'était pas forcément celle que vous faisiez chez vous et donc dans cette vidéo on voulait vous donner un peu plus de détails sur la gestion de ces repas long avec cette technique Alors la technique que nous on proposait pour le repas de Noël donc la vidéo elle est juste là, vous pouvez cliquer dessus pour aller voir on vous proposait de... enfin nous ce qu'on faisait c'était de faire un bolus pour chaque plat pendant le repas Noël parce que c'est un repas long et donc du coup on faisait un petit bolus pour l'entrée, un petit bolus pour le plat, un petit bolus pour le dessert en général qui était l'intervalle entre les deux bolus de une heure à peu près voilà. Et vous vous trouviez ça bizarre que nous on fasse ça ? C'est vrai que de façon générale dans la vie de tous les jours on n'a pas l'habitude de faire plusieurs bolus sur un même repas parce que c'est vrai que c'est des repas dont on connaît à peu près la quantité de glucides et dont on a une dose fixe ou alors qu'on a une dose fixe donc on n'a pas l'habitude de le faire et c'est vrai que de façon générale les médecins ne le disent pas forcément enfin ils ont plus tendance à dire il faut respecter 3 à 4 heures entre deux bolus je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu dire plutôt que de dire il faut faire des petits bolus comme ça tout le temps et c'est pas... ils ont pas forcément tort dans le sens où si on fait un bolus avant les 3 à 4 heures ça veut... et c'est à peu près équivalent à un grignotage sur la journée parce que souvent on fait matin, midi, goûter, soir et entre ces 4 repas il y a à peu près 3 à 4 heures d'intervalle donc c'est à peu près normal qu'on vous ait dit ça et donc ça vous semblait bizarre que nous dans notre vidéo on vous disait de faire des micro bolus comme ça sur tout le repas alors du coup pourquoi nous on fait cette technique là ? bon d'abord c'est quelque chose que nous on utilise personnellement c'est pas un conseil qu'on vous donne c'est ce que nous on fait c'est juste une partage d'expérience nous on fait ça parce que c'est vrai que le repas de noël il est très long donc au lieu de faire une grosse injection au début du repas sur un repas qui dure longtemps donc peut-être qu'à un moment donné on risque de se retrouver en hypo on essaye de corriger et on va se retrouver du coup en hyper derrière parce qu'il y a le dessert carré derrière forcément voilà nous on fait ça pour vraiment nous faciliter la tâche de un petit bolus par plat on sait pas à l'avance ce qu'on va manger on peut pas calculer les glucides à l'avance donc du coup nous on préfère utiliser cette technique ça nous facilite un petit peu la vie au niveau des longs repas et des gros repas comme celui de noël et pourquoi en règle générale les médecins ne le conseillent pas forcément et pourquoi nous souvent on se trompe en le faisant c'est parce qu'il y a souvent une petite erreur quand on se fait une injection, enfin deux injections l'une sur l'autre c'est le fait de ne pas prendre en considération l'insuline active pour vous donner un exemple par exemple sur le repas du midi un repas classique vous faites vos 10 unités habituelles je dis n'importe quoi vous avez un gramme vous faites vos 10 unités pour manger et là une heure et demie après vous prenez un petit goûter avec un ami par exemple et vous vous dites bon bah il y a tant ça me fait 4 unités pour manger par contre j'ai 2,50 donc il va falloir que je corrige donc vous faites vos 4 unités pour manger plus l'insuline pour corriger et là derrière vous avez une hypoglycémie c'est pour ça qu'on dit qu'il faut pas superposer 2 injections les unes sur les autres sauf si on prend en compte à ce moment là l'insuline active c'est vraiment le maître mot de cette technique c'est que quand au moment une heure et demie après le repas vous faites votre injection pour manger et pour corriger vous n'avez pas pris en compte l'insuline active qui est déjà en train d'agir sur le repas d'avant et du coup c'est pour ça qu'il y a une hypoglycémie derrière donc vraiment le maître mot le truc principal de cette technique c'est l'insuline active alors c'est vrai que sur la pompe insuline c'est beaucoup plus simple parce qu'on a rentré des réglages dès le départ donc par exemple la durée de l'action d'insuline entre 3 et 4 heures pour un peu tout le monde parce que c'est vrai que l'insuline à partir du moment où on se fait un bolus la pompe est capable de calculer combien d'insuline il reste à agir pendant cette période donc qu'on a rentré cette durée d'action qu'on a rentré sur certaines pompes c'est écrit INA, insuline active sur d'autres pompes il y a écrit INSR, insuline restante et sur d'autres pompes il peut y avoir écrit IOB, insuline on board par exemple ce matin moi avec l'omnipod donc j'avais 0,86% en glycémie j'ai fait 4 unités pour le petit déjeuner et là maintenant il me marque une insuline active encore 2,5% donc si par exemple maintenant je devais manger je sais pas une barre de céréales peu importe l'omnipod prendra en compte l'insuline restante pour calculer le bolus qu'il doit me faire pour cette barre de céréales après pour les personnes qui sont tout stylo c'est un peu plus compliqué dans le sens où quand vous vous faites l'injection vous savez pas exactement pendant combien de temps dure l'injection, combien de temps il reste d'insuline active après c'est vrai que le calcul peut se faire de façon théorique par exemple pour un repas si vous faites 4 unités, je dis n'importe quoi pour un goûter par exemple 4 unités si vous considérez que votre insuline dure 4 heures, une durée d'action de 4 heures vous pouvez prendre en considération que toutes les heures il y a une unité qui se fait après c'est un calcul très théorique, c'est pas du tout comme ça que l'insuline agit c'est à dire qu'au moment où on l'injecte elle met 15 minutes à agir et puis ensuite elle a un pic d'action au bout d'une heure et ensuite elle redescend donc c'est vrai que c'est pas exactement comme ça mais si vous voulez vraiment le faire sur un repas un petit peu long comme le repas de Noël ou le repas du jour de l'an c'est possible de le faire en faisant ce genre de calcul pour terminer je vais vous donner une petite anecdote qui m'est arrivée il y a pas très longtemps qui m'arrive régulièrement d'ailleurs des fois ça m'arrive de faire un repas par exemple pour le midi l'après midi de vouloir me faire une autre injection par exemple je me retrouve à 2,50 mais par contre je mange pas du tout, je mange rien donc je suis à 2,50 et j'ai envie de corriger donc je rentre mon 2,50 sur mon omnipode et il demande souvent si je veux manger ou pas pour rentrer le nombre de glucides vu qu'on fait une insulinothérapie fonctionnelle donc souvent je lui dis que non parce que j'ai pas envie de le rentrer de glucides et ensuite il me dit que pour corriger mon hyperglycémie il faudra m'injecter 0 unité voilà donc en fait c'est vraiment cet exemple là d'insuline active c'est à dire que je suis à 2,50 ok mais la pompe considère qu'il y a encore 2,5 unités par exemple qui sont en train d'agir et donc que cette hyperglycémie a besoin d'être corrigée parce que si je commence à la corriger moi même de mon propre chef on va dire ben c'est possible que derrière il y ait une hypoglycémie après ça c'est une technique qu'on a appris au fur et à mesure du temps aussi parce que nous on aime bien tester des choses voir si ça fonctionne voir si ça fonctionne pas donc c'est quelque chose qu'on a appris au fur et à mesure et on a vu que c'est une technique que le pancréas artificiel utilise notamment pour le calcul du bolus quand il y a un repas ou des choses comme ça voilà après ça c'est quelque chose qui est très théorique comme on vous disait tout à l'heure c'est vrai que parfois ça nous arrive de contredire la pompe à insuline parfois quand on veut se corriger une hyper la pompe à insuline nous dit non non il y a pas besoin d'insuline parce qu'il y a déjà de l'insuline active alors que nous on voit bien qu'il y a une hyperglycémie qui est en train de monter et qu'il nous faut absolument un peu plus d'insuline pour essayer de la corriger donc c'est vrai que parfois on contredit la pompe parce que c'est des calculs qui sont très théoriques par exemple la pompe à insuline n'est pas capable de voir qu'un repas est très gras et que du coup le temps de digestion va être un peu plus long voilà donc on espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si jamais vous avez des questions vous voyez bien qu'on prend en compte vos questions pour faire des vidéos pour que tout le monde ait la même information sur tout voilà on espère que vous allez passer une bonne fête de fin d'année un bon repas et que vous allez bien gérer vos glycémies n'oubliez pas aussi de vous abonner à la page facebook et à la chaîne youtube pour recevoir une notification en cas de nouvelle vidéo merci d'avoir suivi cette vidéo et à l'année prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo